Je crois qu'il y a beaucoup d'occasions dans l'existence de parler la mort. Il y a des circonstances, je dirais, dramatiques qui sont celles de sa propre mort. Si on a la possibilité d'avoir conscience que le passage approche, alors on a l'occasion, ou pas, de pouvoir l'évoquer. Et puis en face de soi, si on est accompagné, nos proches ont la possibilité aussi de la dire. Et puis il y a des circonstances, je dirais, moins dramatiques, qui peuvent-elles être celles de personnes qui veulent anticiper leurs propres obsèques. J'en côtoie dans mon métier assez couramment. Et forcément que ça les confronte à leur finitude. Et puis il y a la conversation, je dirais improbable, mais qui pourtant se présente, je pense, et en tout cas à travers la campagne qu'organise Vita, qui est de pouvoir parler la mort, de dire une parole sur cette réalité si souvent occultée. Alors si je cite tous ces capes, c'est qu'à mon avis, dans des contextes bien différents, à chaque fois, on s'aperçoit que ce parler la mort est source d'une fécondité spécifique. Lorsque je suis au terme de mon existence, pouvoir la parler, c'est pouvoir aller au bout de mon existence, c'est pouvoir aller au bout de cet accomplissement d'humain qui a probablement des paroles d'amour à dire, des paroles de réconciliation, une relecture, une anamnèse de sa propre vie. Tout ça, c'est une richesse énorme. Et puis pour ceux qui vont rester, pouvoir la parler avec celui qui s'en va, c'est aussi échanger jusqu'au bout et recevoir de lui, par cette belle transmission, tout ce qu'il nous laisse comme héritage et tout ce qu'il veut nous transmettre comme force de vie. Et puis pour voir en parler avec un inconnu que je croise dans la rue ou avec un proche, c'est aussi bien différemment, mais c'est aussi une occasion, quelques minutes, mais des minutes qui peuvent résonner dans tout le reste de l'existence, quelques minutes pour se confronter à cette question de sa propre finitude. La mort est une réalité certaine et pourtant c'est une de celles que nous ignorons volontairement le plus fortement. Alors que nous soit donné, ou que nous nous donnions l'occasion, même ponctuellement, de pouvoir lever ce tabou, lever ce voile et nous laisser interpeller par la mort, notre mort, c'est sûrement une façon de nous interroger sur notre humanité, sur le sens de nos vies, et donc c'est une source de fécondité indéniable. Merci.